Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver sur la TFM à la une de ce 20h, ce vendredi. Déclaration de Ousmane Sonko, le leader des Patriotes, comme à son habitude, dénonce avec vigueur la gouvernance de Macky Sall. Il évoque la présence de gros bras dans l'entourage du chef de l'État. Ousmane Sonko a par ailleurs lancé le concept Sénégal. Tant pis, comprenez, le Sénégal est fatigué. La plateforme Djamé Réoumi alerte aussi sur le recrutement de ces énervies par des partis politiques de tous bords. Des hommes qui se substituent parfois aux forces de l'ordre et ternissent leur image. A vos masques, le président de la République invite les Sénégalais à ne pas abandonner les gestes simples qui peuvent protéger du Covid-19. Au même moment, l'Institut Pasteur de Dakar se dit inquiet après l'apparition de plusieurs variants du virus sur le sol sénégalais. Tout ce qu'il faut savoir sur ces variants à suivre dans le journal. Et de deux pour le Sénégal, Mathieu Fahy devient le deuxième Sénégalais à intégrer le Hall of Fame de la FIBA. L'ancien joueur de basketball est désormais considéré comme l'un des meilleurs de la discipline. Bienvenue à tous. Ripostez, si on vous attaque, c'est en quelques mots l'attitude que Ousmane Sonko invite les jeunes à avoir face aux nervis recrutés par des responsables du pouvoir. Le leader du parti PASTEF n'a pas manqué de qualificatifs pour juger la gouvernance de Macky Sall. Il en a profité pour lancer le concept Tampi. Aminata Mbareso et Maud Diop ont assisté à sa conférence de presse. Ousmane Sonko revient de la charge. Il dénonce cette fois-ci le recrutement de nervis dans le cortège du président de la République. Prendre des nervis pour escorter un président de la République, c'est une honte pour le Sénégal. C'est l'illustration la plus parfaite de la faillite de nos institutions. Où est la police de ce pays ? Où est la gendarmerie de ce pays ? Où est même l'armée nationale de ce pays ? Que nous finançons à coups de milliards. Allez regarder le budget de la police, de la gendarmerie, de l'armée au Sénégal. On dit que tous ces gens-là ne peuvent pas protéger l'institution présidentielle parce que la personne de Macky Sall ne nous intéresse pas, mais l'institution qu'il incarne. Mais il faut aller recruter des nervis sortis de nulle part pour sécuriser un président de la République. C'est une honte. Ça n'aiguille nulle part dans aucune démocratie. Pour le leader du PASTEF, cette démarche est inconcevable. Durant les mois de mars et février, les forces de défense et de sécurité avaient refusé d'aller à fond dans ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'ils ouvrent aveuglément le feu sur les populations. Et elles ont refusé de le faire. C'est pourquoi il a fallu rapidement changer le chef de la police. C'est pourquoi il a fallu hier également changer le chef de la gendarmerie. Aux initiateurs du concept Fouta Tampi, le leader du PASTEF leur tend l'amé. Aminata Barreso, celui-ci a voulu défendre Ousmane Sonko. Le capitaine Touré a été radié des cadres de la gendarmerie nationale depuis hier. Le chef de l'État a signé un décret à cet effet. Il devient un simple soldat. Le capitaine Touré, qui s'est beaucoup penché sur le dossier Ousmane Sonko à Guissard, est reconnu coupable de fautes lourdes contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux des militaires. Mais sachez que cette décision est la énième radiation d'un gradé ou d'un fonctionnaire ces dernières années. Voyons tout cela avec Marcel Farba Maroun. Quelques mois après l'affaire Ousmane Sonko à Guissard, le capitaine Oumar Touré, chargé de rédiger les procès-verbaux d'un dossier qui avait été l'une des origines des malheureux événements de mars dernier au Sénégal, a été radié de la gendarmerie nationale ce jeudi, après une sortie à travers les médias, pour évoquer les fonds du même dossier. Une radiation qui arrive après 45 jours d'arrêt de rigueur au niveau de la Légion de Gendarmerie d'Intervention de Mbao. Il est accusé de fraude lourde contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux des militaires et est désormais versé dans les réserves comme soldat, selon le décret signé par le chef de l'État, Makissal. Ce dernier, chef suprême des armées, est d'ailleurs le seul habilité à prendre cette décision. Et depuis son accession au pouvoir en 2012, force est de constater que pas mal de filles similaires ont eu à se produire au sein des forces de défense et de sécurité, mais pas que. Outre le capitaine Touré, deux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie sénégalaise ont écopé de sanctions disciplinaires, mais également un fonctionnaire, sans doute le plus célèbre de tous, Ousmane Sonko, désormais leader du parti PASTEF. Pour le cas du policier, il s'agissait du commissaire Chernacher Sadbu Keïta, alors directeur de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, Locretis, qui avait accusé certains de ses collègues d'avoir joué un rôle dans une affaire de trafic de ces mêmes stupéfiants. Il sera radié de la police après une décision du président Sall en 2013. Mai 2018, le capitaine Mamadou Jei est à son tour radié par l'armée pour « faute contre la discipline » d'après un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques, l'ADIRPA. Lui aussi versé dans les réserves comme soldat, il est accusé de s'être absenté de son unité, sans attendre la réponse de l'autorité investie au pouvoir de décision, en l'occurrence le président de la République, ajoute le dit communiqué. Pour sa part, Ousmane Sonko, alors inspecteur des impôts et domaines, a été révoqué en août 2016 pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, pour reprendre l'expression citée dans le décret. Le recrutement des nervis évoqués tout à l'heure par Ousmane Sonko a également été dénoncé par la plateforme Djammi Réoumi. Cette plateforme demande au chef de l'État, mais aussi au gouvernement, de prendre leurs responsabilités face à ces actes condamnables. Faitu Bintou Conte, Papsa Ngonembaï. Les nervis ou gros bras, comme on les appelle, et qui sèment la violence partout sur leur passage, les populations de Ousogui en ont filé frais, récemment avec la visite du chef de l'État. Et puis pour quelle raison ces nervis s'en prennent à des populations ? Ce n'est pas normal puisqu'on a des forces de défense et de sécurité formées, payées pour ça. Recrutés comme milices le plus souvent par le camp présidentiel, cela inquiète les personnes averties, surtout la plateforme Djammi Réoumi qui constate et regrette le recrutement de ces nervis. Que ce soit en campagne électorale ou dans même des périodes où il n'y a pas d'activité politique très importante, ces nervis-là agissent et on le voit à travers les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de violence, la violence est de plus en plus armée. Et chose plus scandaleuse, la police censée réguler sa ligne à leur côté, sous le regard passif. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, parce que nous avons quand même des forces de défense et de sécurité qui sont connues pour leur professionnalisme, ici au Sénégal et à l'étranger, qui sont assez nombreux, qui sont équipés, qui sont formés pour cela. Donc quand eux-mêmes ou elles-mêmes, ces forces de l'ordre, acceptent que des nervis viennent en complément de leur travail ou qu'ils soient passifs par rapport à ces nervis-là, ça c'est très inquiétant. C'est ainsi que le chef de l'État a interpellé ainsi que tous les hommes politiques pour que ces recrutements de nervis soient arrêtés. L'État en premier lieu, et nous interpellons aussi tous les acteurs politiques pour que cette dérive-là soit arrêtée le plus rapidement possible, parce que c'est une dérive qui va nous mener dans des situations très graves. Le recours au recrutement de ces milices inquiète la population sénégalaise et cela risque aussi de saper la démocratie tant sauvegardée. La violence est aussi invitée dans les universités publiques du pays avec les élections de représentativité à l'Université Charente Diop de Dakar notamment. La coalition Excellence rejette les résultats de ces élections et accuse la coalition gagnante d'avoir bénéficié de certains avantages. Les membres parlent même d'une politisation des amicales universitaires et demandent à l'État de réagir. Nous écoutons Yamar Sissé, président de la coalition Excellence au micro de Pafarening. Au-dessus de ces élections, il y avait trois coalitions. Mais nous, à notre grande surprise, après cette élection, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une main de l'administration sur l'organisation de ces élections. C'est l'obtention de toute la base de données de la faculté par une des coalitions, qui est la coalition Puissance. Parce que nous avons eu les preuves, après les élections, nous avons eu des photos, nous avons eu la base de données que la coalition Puissance détenit toute la base de données de la faculté d'aide et de sciences humaines. C'est ce que nous disons inadmissible et que nous considérons comme injustice sur l'organisation de ces élections-là. Quatre choses que nous faisons, c'est l'implication des hommes politiques dans les élections ou bien dans l'université. Aujourd'hui, tout le monde nous dit qu'à l'université, il y a une violence, il n'y a pas de stabilité. Alors que nous devons tous savoir que cette responsabilité-là, ça vient d'abord des politiciens. Et après leurs camarades de l'université du Sinsa, l'Omelhaj Ibrahima Nias, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal de Kaoula, qui ont voulu manifester, mais leur marche a été stoppée nette par la police. Les étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études veulent tout simplement la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Ibrahima Djamé et Fali Gheye ont assisté à cette courte marche. Ils ont été stoppés nettes à la sortie du complexe, abritant les noms par la police. Mais ne voulant pas une confrontation avec les forces de l'ordre, les étudiants se sont accroupis en faisant signe de non-violence. Nous voulons impugner la bonne coalition ! Ainsi, ayant buté sur la barrière policière, les étudiants se sont repliés sur le parvis du complexe pour discuter des stratégies, mais auparavant, ils avaient déjà fait face à la presse pour dire toute leur amertume. Mais on ne peut pas concevoir que depuis septembre 2020, à juin 2021, ça fait neuf mois, que des étudiants n'ont pas commencé leur cours. C'est déplorable et nous comptons continuer sur cette lancée jusqu'à trouver satisfaction sur ce que nous réclamons. Ce qu'ils réclament, justement, ce sont leurs outils de travail, mais que des promesses, rien que des promesses qui ne sont jamais tenues selon ces étudiants qui ne veulent plus voir l'actuel ministre de tutelle à la tête de l'enseignement supérieur. Ce que nous voulons, c'est un peu la démission de Serge Omar Han. Parce qu'il ne maîtrisse pas le système. Il ne maîtrisse pas le système, c'est-à-dire la manière dont l'IVS Mars, Serge Omar Han ne le maîtrisse pas. Nous voulons une personne compétente qui maîtrise l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'enseignement à distance, pour qu'il nous gouverne. Le modeur de ces étudiants, c'était donc d'organiser une marche pacifique direction la préfecture, mais elle n'a pu avoir lieu à l'énoi de Kowlaq. Ils sont au total 1 600 nouveaux bacheliers sur qui pèsent une année blanche pour n'avoir pas fait cours en ligne comme il se doit depuis le début de l'année à cause de l'absence d'outils de travail. Ibrahim Adyame Seringoup, homme d'affaires par ailleurs, membre du conseil d'administration de l'UVS, suggère à l'État d'impliquer le secteur privé. Celui-ci pourrait, par exemple, proposer des ordinateurs aux étudiants sous certaines conditions. Vous l'avez suivi lors de l'édition de 13 heures. Nous avons donc parlé tout au long de cette semaine des violences dans des universités publiques du pays. L'ancien recteur de l'UQAD, Abdoussalam Sal, propose des réformes à travers son livre « La gouvernance universitaire ». Il prône ainsi la mise à contribution des diplômés. Maïmoun Adyame et Amadouba. À l'heure où l'on parle de violences dans les universités, l'ancien recteur de l'Université Cheikh Antediouk de Dakar dit de tenir la solution. Il prône le changement de modèle. L'université n'a pas encore les outils pour défendre les franchises. Alors qu'on a demandé pendant longtemps la mise en place d'une police universitaire pour nous donner les outils pour défendre les franchises universitaires. Les jeunes se battent comme il n'est pas dit. Ils sont tout le temps à la bibliothèque, bien que ce soit de 1750 places assises. Ils sont partout sur le campus en train de chercher à travailler, mais il y a une perturbation due principalement aux amicales. Je crois qu'on devrait réformer rapidement les amicales. Dans le choix des représentants d'étudiants aussi, Abdou Salamsal souhaite une rationalisation. Donc il faudrait aider les étudiants à élire, bien élire leurs représentants, mais former ces élus pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur. L'essentiel des ressources, nous mettons ça sur des fonctions sociales, alors que les fonctions pédagogiques ne sont pas suffisamment financées. Toujours dans cette dynamique, celui qui fut secrétaire général du SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, demande la contribution des diplômés pour la bonne marche des universités. Ce qui fait tourner les universités anglo-saxons, c'est la contribution des diplômés. L'UQAD a formé plus de 100 000 personnes. De ces 100 000 personnes, il y a certainement 10% qui sont capables de libéralité de 100 000 francs par an. Ça veut dire moins de 10 000 francs par mois. Mais si on a 10 000 personnes qui nous donnent 100 000 francs par an, on a 1 milliard chaque année qu'on injecte dans la recherche et progressivement on pourra faire des recherches utiles pour notre société. Professeur Sall regrette par ailleurs l'absence de suivi des Assises nationales, des recommandations qui, selon lui, pourraient même servir aux générations futures. L'ancien recteur de l'UQAD était l'invité de la matinale sur la TFM. Après les études, il faut bien trouver un emploi. Le Haut Conseil des collectivités territoriales veut réduire le taux de chômage chez les jeunes. D'après la présidente, seule une approche territoriale basée sur des secteurs tels que l'industrie, l'artisanat, entre autres, peut aider les jeunes, formés ou non, à trouver du travail. Aminata Mengundiaï est interrogée par Fatima Touré. Face aux défis majeurs du chômage, le Haut Conseil des collectivités territoriales a décidé de se pencher sur les différentes approches au niveau des territoires pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Et si dans les débats, on cherche le plus souvent une explication économique au problème de l'emploi et du chômage, il ne faut cependant pas exclure la dimension sociale et surtout la culture civique déficitaire. En tout état de cause, qui parle d'emploi parle de marché du travail et du territoire local. D'où la question de savoir quelles approches territoriales pour résoudre cette problématique du civisme, de la formation et de l'emploi des jeunes. Comment le développement industriel, la mise en valeur du secteur de l'artisanat et la transformation du secteur informel peuvent-ils aider à solutionner la question de l'emploi des jeunes ? La présidente du HCCT s'exprimait en marge de l'audition du ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. À ce stade du journal, ouvrons la page santé. L'Institut Pasteur de Dakar a alerté depuis hier sur la présence de quatre variants du virus du Covid-19 sur le sol sénégalais. Le dernier détectait le variant indien. Alors, faut-il davantage craindre ces variants ? Nous avons posé la question au chef du département de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar, Al-Hassanba et Mohamed Jeng. Le terme variant, on l'entend souvent dans ce contexte de pandémie à coronavirus. Et comprendre par là qu'il s'agit de virus. Pour le cas de la Covid-19, il faut distinguer deux types de variants. Il y a ce qu'on appelle des variants préoccupants. C'est-à-dire, en fait, le virus a changé et ces changements ont entraîné des modifications au niveau, effectivement, de sa façon de se multiplier. Il y en a des variants qui sont très simples. En fait, il y a des mutations, on a constaté des changements. Mais en tout cas, on veut voir est-ce qu'effectivement ces variations peuvent entraîner des modifications. Et ça, c'est ce qu'on appelle des variants d'intérêt. Avec l'évolution sont apparus les variants britanniques, sud-africains et les variants indiens. Classés dans l'eau des variants préoccupants, il est très important de les suivre. Parce que c'est important de les suivre. Pourquoi c'est important ? Parce que les variations dont je vous parle, le virus peut changer de sorte que tu n'arrives même plus à le détecter avec les outils que tu utilises. Et ça, c'est important. C'est pourquoi l'objet de ce surveillance génomique. Il peut y arriver effectivement que tu as un vaccin, le vaccin n'est plus efficace. C'est pourquoi c'est important. Et donc, tous ces éléments font qu'effectivement, il est important de les suivre dans le temps. Pour ce qui concerne, il y a plusieurs suivis. Depuis que la Covid est apparue ici au Sénégal, nous, on le suit constamment. Faut-il craindre une explosion des cas avec la présence de ces différents variants ? On ne souhaite pas qu'il y ait cette explosion. Mais en fait, tout est possible. Parce qu'effectivement, les variants, ils se mettent en place. Ils augmentent. Si vraiment, c'est des variants qui entraînent une transmission beaucoup plus élevée, la transmission peut être beaucoup plus large. Et une explosion de cas. Docteur Roussouane Fay invite les populations à respecter les mesures barrières et poursuivre la vaccination. Ça, c'est vraiment le message. Le chef de l'État a un tourné économique et entouré de monde. demande aux Sénégalais de continuer à respecter les mesures barrières et surtout le port du masque. Le chef de l'État les invite également à aller se faire vacciner contre le Covid-19. Makissal, au micro de nos envoyés spéciaux, Dissa Prera et Diafaraba. Je rappelle que de ce côté-là, il n'y a pas de masque du tout. Il y a tout le monde qui fait un masque. Ça, c'est un problème. Il faut mettre les masques, parce que... la maladie est encore là, elle est en Afrique, elle est dans le monde. Il faut se faire vacciner. Nous avons des vaccins, il faut aller prendre les vaccins. Parce qu'avec le vaccin, c'est sûr, même si on tombe malade, ça ne sera pas grave. parce que le corps sera immunisé. Donc soyons prudents, restons vigilants. Et le dernier bilan établi par le ministère de la Santé fait état de 88 nouvelles contaminations sur les 1347 tests effectués. Il s'agit de 41 cas contacts suivis et 47 issus de la transmission communautaire. Six malades dans un état grave sont pris en charge. Le cancer tue plus de 7000 personnes chaque année au Sénégal et plus de 10 000 en sont atteintes. Une initiative portée par des médecins sénégalais et français veut faciliter le traitement pour ces malades du cancer. Ces experts sollicitent tout de même une meilleure implication de l'état du Sénégal. Une rencontre s'est tenue à cet effet ce matin par Farenning et Amadouba. Le traitement du cancer sera réduit à de meilleurs délais grâce à une forte synergie entre la France et le Sénégal. Les experts français s'associent avec leurs homologues sénégalais pour mieux traiter le cancer. C'est-à-dire aujourd'hui l'incidence du cancer est très très élevée. On l'a bien dit il y a plus de 10 000 cas par an. C'est énorme la mortalité à 7 000 cas par an. Donc quand même les incidences sont très très importantes. On offre à la fois la prise en charge du patient sur le point de vue de son accompagnement depuis l'aéroport jusqu'à son retour dans le pays et tous les soins qui sont sur place en France. La santé est devenue un enjeu global. Il y a des coûts, il y a des investissements. Les états ne peuvent pas à eux seuls faire face à ces investissements. C'est un expert qui regroupe des spécialistes qui permet de réduire le parcours de soins des cancéreux. L'objectif c'est de répondre rapidement à une demande où il y a une indication de radiothérapie et de planifier la venue des patients et l'ensemble de leur traitement dans des délais qui sont plus courts que ceux qu'ils pourraient avoir actuellement au Sénégal. Même si les soins restent coûteux, les experts estiment qu'il faut l'implication de l'état. De faciliter le parcours de soins et la prise en charge des patients, d'accélérer cette prise en charge et de pouvoir apporter une expertise. Cet triangle expert c'est une autre initiative qui vient pour des Sénégalais qui veulent aller à l'extérieur pour pouvoir aussi prendre le choix d'obter ce choix-là. De nouvelles techniques pour suppléer l'ancienne méthode avec deux semaines qu'on peut se guérir du cancer de la prostate. Les armées sénégalaises et mauritaniennes mutualisent leurs forces pour la sécurisation du site gazier Grande Tortue mais aussi de nos frontières fluviaux maritimes. Ces questions ont été au centre de la visite du chef d'état majeur général des armées de la République islamique de Mauritanie. Mamoudoufale et Yousoubarou. Il est urgent pour le Sénégal et la Mauritanie d'unir leurs forces pour la sécurisation du site gazier nommée la Grande Tortue qui lie les deux pays. Les généraux des armées des pays respectifs ont échangé sur le renforcement du dispositif sécuritaire. La sécurité a été au centre de notre discussion. Nous avons un projet commun très important c'est l'exploitation du gaz du projet de gaz. Nous deux marines travaillent déjà sur ce problème pour prendre en compte l'aspect sécuritaire. Je crois que sur ce plan il y a du travail un bon travail qui peut rassurer tout le monde que toutes les mesures de sécurité seront prises et que cet espace sera bien pris en compte entre les deux marines. Cependant, des engagements ont été pris et plusieurs opérations seront menées d'un commun accord. Les deux parties s'engagent au plan maritime à intensifier les actions conjointes de sécurisation des plateformes en mer et des frontières fluviaux maritimes communes, diligenté et la signature du contrôle de sécurité du projet Grand Tortue Arméim GTA après les dispositions financières consenties par BP. Finaliser les amendements de l'arrangement technique signé en février 2020 en vue de prendre en compte cet important progrès. Sur le plan des opérations à inviter systématiquement les militaires des deux armées dans les exercices et ou manœuvres nationaux. élargir la coopération opérationnelle aux forces de défense et de sécurité. Le chef d'état majeur général des armées de la République islamique de Mauritanie est en visite au Sénégal pour une durée de trois jours. Direction Bourg avec la colère des gérants de cantines et magasins du marché central à l'origine des installations anarchiques de tabliers et marchands ambulants en guise de rébellion. Ces commerçants protestataires ont décidé de ne plus payer les taxes municipales. Sur la petite côte Abdurrahman Diallo et Mamadou Gueye. Des commerçants dans tout le état nous sommes au marché central de Mbourg. Ici les propriétaires des cantines et magasins accusent les marchands ambulants de bloquer l'accès à cause de leur table installée sur les artères. Vous voyez bien que même les routes mènent vers le marché sont occupées par des vendeurs à la sauvette marchands ambulants et vendeurs avec leurs étals. Les trottoirs sont transformés par des tabliers. Les propriétaires de cantines et de magasins sont vraiment étouffées. Ils ont des difficultés même pour décharcer leurs marchandises parce que les voitures ne sont pas dans les villes. Ces commerçants dénoncent aussi l'insécurité qui prévaut dans ce marché Certains de nos kiniens ne viennent plus parce qu'ils nous font savoir qu'ils ont peur de leur sécurité à tous points de vue. Ils sont agressés, volés et parfois même tarakés. Ça c'est inadmissible. Nous réclamons ça de l'éclairage publique sur le marché. D'ailleurs ils ont décidé de ne plus payer les taxes. On n'en peut plus. Nous allons prendre le problème à bras-le-corps. D'abord à partir d'aujourd'hui nous allons plus payer les taxes municipales jusqu'à ce que cette situation soit décantée. On veut être clair nous n'allons plus payer les impôts directs annuels communément appelés potentes. La mairie de la commune de Mbourg et le préfet du département sont interpellés dans cette affaire. Merci Abdurrahman Diallo. Deux ans environ après leur licenciement les 64 agents des grands domaines du Sénégal de Saint-Louis réclament justice. Ils jugent arbitraire cette décision de la société agricole. Ses ex-travailleurs des GDS demandent tout simplement l'implication de l'État dans cette affaire. Cher Mbaï, un des agents licenciés avec Ouseynou Diop et Abibseka à Saint-Louis. Comme nous sommes régaliens et nous croyons fortement à la justice de notre pays, ce dossier est pendant et nous attendons un verdict en appel. Au niveau de la société GDS, nos droits sont bofoués. Très sincèrement, après 15 ans de service, vraiment, on devait avoir mieux. Nos conseils suivent cette affaire des 64 agents, 64 braves hommes dont leurs foyers sont disloqués, leurs enfants désorientés, leur escolarité idem. Les uns ont perdu leurs épouses, d'autres atteints plus profondément, ont rendu l'âme. L'argent versé sous forme d'avance pour les liquidations de nos droits reste bloquée. Nous interpellons l'État et particulièrement le chef de l'État et le ministre de l'Agriculture. Cette zone a des terres, de l'eau. Nous voulons seulement être assistés par l'État du Sénégal. On pourra faire mieux que la GDS. Nous restons à Saint-Louis avec un mot de culture avec le festival de jazz qui s'est ouvert aujourd'hui. C'est le mythique bateau Bou El Mokdad qui a accueilli la cérémonie officielle. C'était en présence de plusieurs personnalités. Un hommage mérité a été rendu à Aloune Badara Djagne Golbert considéré comme un infatigable supporter du festival. Nous écoutons à ce propos Amadou Doudounjaye fidèle compagnon de Golbert Djagne avec Ouseynou Diopé à Bupsek. Aujourd'hui la famille de Golbert et ses amis sont heureux de savoir et de voir que Golbert a été honoré. Qu'un digne fils de Saint-Louis a été honoré. Golbert a tout fait pour Saint-Louis et si nous le représentons c'est parce que nous sommes fiers nous de nous réclamer des enfants des amis de Golbert quelqu'un qui s'est battu au niveau du sport de la culture de la musique de Barayégo. Golbert c'était un homme de théâtre c'était un homme de culture il a soutenu le fanal ici le fanal qui a cette habitude là de recevoir d'accueillir les autorités à Saint-Louis. L'actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire la fête gâchée de Laurent Gbagbo lors de son retour au Bercaï fait les choux gras de la presse ivoirienne et dans le cadre de la réconciliation nationale la tutelle ivoirienne a reçu le représentant du Syride le Syride c'est le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue en Afrique de l'Ouest Abdoulaï ici c'est notre envoyé spécial à Abidjan. Le plus grand défi pour la capitale ivoirienne était de passer sans encombre le test d'un accueil populaire du président Laurent Gbagbo sans grabuge. Ce jour d'après la rue abidjanaise ne porte presque aucun stigmate des événements de la veille. La procession qui accompagnait le président Gbagbo à son QG de campagne dans le quartier de Yopougo n'était longue de plusieurs kilomètres mais l'excitation était festive. Aujourd'hui on en est plus à compter les points entre Nadie Bamba la désormais très publique épouse du président Gbagbo et Simone l'épouse déchue mise KO hier par sa rivale avec la complicité d'un Gbagbo manifestement conquise par sa nouvelle idylle. Nadie 1 Simone 0 a commenté un journal la ligne d'Abidjan La presse quotidienne chahute cet événement qui s'annonçait comme historique Finalement on ne retiendra que l'incident à l'ivorienne de l'humiliation publique de Simone par Laurent Gbagbo Le journal Le Patriote s'écrit Oh honte comment il a humilié Simone Le courtier le jour fait le listing des absents et pas n'importe lesquels Simone Bien sûr et surtout l'ancien premier ministre Pascal Lafine Guesan Le journal Le Mandat étale toute sa frustration pour un Gbagbo qui fuit ses responsabilités pour un retour dans le cafouillage Le journal constate sans équivoque que c'est un homme affaibli qui est arrivé hier à Abidjan dans une cohue indescriptible Mise à part ça il n'est pas dit que le combat politique n'aura pas lieu entre Laurent Gbagbo encore président du FPI et Simone ex-Bagbo toujours vice-présidente d'influence du même parti La réconciliation nationale tant appelée en Côte d'Ivoire et qui dépasse les frontières du FPI passera peut-être d'abord par un épaisement des rancœurs entre les deux ex-époux Gbagbo du côté de l'exécutif le ministre de la réconciliation nationale Côte d'Ivoire Conan Bertin alias Kakabé a commencé les audiences et a reçu aujourd'hui notre compatriote Mauda Malik Mbaï représentant en Afrique du CIRID le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue c'est un premier contact avec cet organisme dont le siège est à Genève et qui s'active beaucoup dans des initiatives de paix Abdoulaye Sissi Mathieu Fay ancien international sénégalais de basketball intègre la FIBA Hall of Fame c'est le très sélectif cercle des vedettes du basketball mondial le triple champion d'Afrique et le deuxième Sénégalais a intégré le Hall of Fame après feu Abdoulaye Seymoro la légende de Mathieu Fay continue de s'écrire le basketteur sénégalais des années 70 et 80 est intronisé au Hall of Fame de la FIBA ce vendredi il est le deuxième Sénégalais à intégrer ce cercle des plus illustres figures du basketball Mathieu Fay âgé de 62 ans actuellement est un des basketteurs sénégalais les plus talentueux et les plus titrés de l'histoire premier roi du basketball au Sénégal il a réussi une grande carrière sous les couleurs de l'équipe nationale de la Jeanne d'Arc de Dakar et de Limoges en France un parcours qui fut couronné de succès tant sur le plan individuel que collectif Mathieu Fay peut se targuer du titre de meilleur jour de l'afro-basket de 1980 de trois sacres à la Coupe d'Afrique et un aux Jeux africains entre autres des hauts faits qui sont à l'origine de son entorgnisation au Hall of Fame lui qui s'active toujours dans le basketball sur l'international il est membre de la commission des jours à la FIBA au niveau national l'ancien meneur de jeu intéressé par la présidence de la fédération sénégalaise de basketball est à la tête de centre sport étude à Dakar et dans la région de Thiers pour espérons-le nous sortir dans un futur proche beaucoup de basketteurs de la trame de Mathieu Fay et voilà c'est la fin de ce journal merci d'avoir suivi dans quelques instants retrouvez Manfa Tounoui et toute l'équipe sport pour le débrief de l'Euro 2021 et après vous aurez le plateau Diaccarlo je vous retrouve demain à 20h sur cette même antenne de la TFM bonne soirée à tous au revoir Sous-titrage ST' 501